Écoutez, oui, bon, je suis habitué à cette question. Faut-il une grande manifestation ou pas ? Est-ce que ça manque ? Écoutez, je ne sais pas si ça manque. Ce que je sais, c'est qu'il y a de multiples manifestations et que sans doute, elles pourraient un peu s'agréger, vous voyez ce que je veux dire ? Et pas uniquement sur la ville, sur l'agglomération. Puisque là aussi, on a discuté avec mes collègues de l'agglo, de façon à avoir une tonalité quelque part. Mais si vous voulez, c'est complexe parce que le festival de chant choral, vous voyez ce que je veux dire ? Avec au quart de tour, le même jour, c'est pas forcément évident. Par contre, une manifestation de l'opéra, avec le centre chorégraphique, avec le festival de chant choral, ce sont des choses qui sont possibles. Peut-être regrouper au quart de tour avec une autre manifestation, vous voyez, plus jeune, ça va. Où je ne serais pas d'accord, je l'ai déjà dit, c'est s'il fallait investir une grosse somme pour avoir un truc gigantesque qui dure une journée ou deux parce que vous faites venir des superstars. Les festivals organisés par une ville ou une agglomération, ils doivent être gratuits. Donc voilà, c'est plus complexe. Je pense qu'il faut plusieurs choses. D'abord, il faut beaucoup d'offres de proximité. Ça veut dire qu'il faut que dans chaque quartier, on utilise tous les lieux, les cafés, les espaces associatifs. Je pense à la mairie annexe des Fontaines, il faut qu'il puisse y avoir des concerts, des spectacles, beaucoup plus que ce qui se fait aujourd'hui. À Tour-Nord, c'est la même chose quartier par quartier. Je suis aussi pour un ou deux événements phares parce que je pense que ça rapporte de l'argent et de l'identité à une ville. Il y a un chiffre qu'on cite parfois, je ne sais pas s'il est à quelques euros près vérifié, c'est qu'un euro investi par une collectivité publique dans un festival rapporte 30 euros à la ville, si vous voulez, par tous les effets de retombées. Moi, j'ai proposé dans mon projet le Festival des Arts de l'Italie. Pourquoi ? Parce que ça n'existe nulle part ailleurs en France et que c'est cohérent avec l'image de la Touraine. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, ce n'est pas uniquement Tours intra-muros. Ça veut dire qu'on essayera de faire rayonner un certain nombre de lieux pour donner une grande image extérieure à notre ville. C'est important aussi pour les investisseurs. Vous voyez bien que quand on parle, je ne sais pas moi, du printemps de Bourges, on en parle partout. Et donc, ça veut dire que c'est une ville qui a quelque chose de positif. En même temps, Tours... Pardon, juste, je n'ai rien contre Bourges. Tours est un tout petit peu plus développé que Bourges. Oui, mais en Goulême, c'est la même chose. Et en Angers, c'est la même chose. Il y a des tas de... Je ne dénue pas ça. Voilà, c'est tout. Vous séduisent son idée ou pas ? Est-ce que l'idée de Renaud de Vannes vous séduit de Festival des Arts italiens ? Ça demande l'étude, mais ce n'est pas parce que c'est lui qui le propose que ça serait nul. Voilà, ce n'est pas mon genre. Vous êtes trop bon. Mais non, je ne suis pas trop bon. C'est politique, c'est pas... Il ne faut pas être dans la dénégation. On peut essayer d'avoir des bonnes idées pour défendre les intérêts de notre ville. Il faut aussi que... Mais par contre, ça sera l'agglo. Moi, je dis que ça sera l'agglo, ça ne sera pas l'agglo. Ça ne pose aucun problème.